Ta mère va à l'aïkido ce soir. On dit que tous les deux. Moi aussi je sors. Oh c'est dommage, on aurait pu regarder The Crown. Attention spoiler, la reine finit par crever. Hé le prince Charles, il devient quoi ? Ma vengeance était au point mort et j'avais rendez-vous avec Spiruline, mon assistante sociale, pour boire un verre dans un endroit sympa. C'était une situation nouvelle pour moi, mais dans la vie on fait pas ce qu'on veut. Elle est donc passée me prendre à mobilette sur les coups de 8h. La chute de Lapinville, une fiction quotidienne en podcast. Avec des personnages et des scènes. Épisode 28, moi aussi je sors. C'est vraiment sympa ! Quoi ? C'était un hangar désaffecté transformé en club lounge, avec des transats et des serveurs tatoués. Le demi était à 8h50. Bah oui, mais c'est brassé local. Mais vous avez rien qui soit moins local. Spiruline est allée saluer le DJ. Il avait l'air d'un gamin de 10 ans. Puis on a cherché à s'asseoir, mais on n'a pas trouvé. Elle avait mis une robe. Ça va ? Comment ? Les collègues devaient venir, mais je les vois pas. Ah, euh, ouais, super. Je suis pas doué pour ces petites conversations destinées à briser la glace. Je suis allé pisser. Pardon. Pardon. Faites la queue comme tout le monde. Quand je suis revenu, j'ai cherché Spiruline. Et je l'ai aperçu qui souriait en regardant les gens danser. En fait, elle aussi, elle avait l'air un peu seule. Puis des gens sont venus vers elle, et apparemment, ce qu'ils disaient était marrant. Alors je suis retourné pisser. Pardon. La queue ! Excusez-moi, vous urinez sur mes chaussures. Et c'est rien comparé à ce qui t'attend si tu nous l'as fait à l'envers. Oh, c'était Rico. La mafia m'avait retrouvé. On te donne 4 jours pour livrer ton podcast. Euh, c'est qu'en ce moment, je suis un peu accrolié. Ah, c'est pas obligé d'être du def. Une maquette, ça ira. Bah ouais, mais sinon, il faut rembourser. Vous êtes marrant, je suis qui, moi ? Elon Musk ? Quand je suis re-revenu, les amis de Spiruline étaient partis. Vous voulez un autre mojito ? Quoi ? On prend un autre verre ? Ah, non, ça va. Je vais rentrer. Moi aussi, je suis crevé. C'était sympa. J'espère que ça vous a changé les idées. Ouais, ouais. On pourra remettre ça ? Mais dans un endroit plus calme, hein ? Pure politesse de sa part. Je vous dépose ? Euh, merci, je vais marcher. Il faudra qu'on finisse votre CV ! Le lendemain, j'ai trouvé un mot dans ma boîte mail. Cher monsieur, j'ai le plaisir de vous inviter à une excursion cet après-midi pour aller voir les aigles dans l'arrière-pays Lapin-Villet. Si le cœur vous en dit, rendez-vous à 13h sur le parking de la mairie. Je sors. Ah, dis donc, tu mets une joyeuse vie en ce moment. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez venu. Un petit groupe en quechois, bananes et pères de jumelles attendaient devant un minibus. Je me suis demandé qui étaient ces gens qui s'habillaient comme mon père. Au vu de la soirée d'hier, j'ai pensé que vous seriez peut-être plus à l'aise au milieu d'autres adultes en situation d'échec. Je devrais pas vous dire ça, mais ce sont tous des pervers narcissiques comme vous. Donc soyez vous-même, d'accord ? On embarque ? Alors on est allé voir les aigles. Regardez ! Mais regardez ! C'est nul. Ah non, non merci. Et puis on est rentrés. Un chevreuil ! Vous avez vu ? Pas ouf. Non merci. Ça vous a plu ? C'était nul. Pas ouf. Non merci. Et vous ? Excusez-moi. Allô, madame le maire ? Dans un gratin dauphinois ? Non, c'est plutôt un légume d'été. Bon, j'arrive. J'ai rien dit, mais ça m'avait plu. Les aigles, la vallée. J'avais bien aimé le chevreuil aussi. J'avais presque oublié que j'avais une vengeance sur le feu. Mais j'allais m'en souvenir très vite. Jeudi, j'emmène toute la troupe au laser game. Vous venez, j'espère ? À suivre sur Arty Radio. Demain, dans la chute de Lapinville. Alors ? Je vous avais pas menti. Lapinville est une fête. Et puis, je vous avais pas monté. Sous-titrage FR ?